La mer des cités, le pays sûr, la Mecque. Dans cette cité fut établi le premier temple pour les hommes, la première mosquée sur cette terre. Elle est le berceau de la Sainte Révélation, et la direction, Kibla, des musulmans en prière, vers laquelle se tourne leur cœur. De ces demeures, a débuté secrètement l'appel au monothéisme. Et du haut de l'une de ces montagnes, le message éternel du monothéisme, a été lancé publiquement par notre noble messager, lorsque Dieu Tout-Puissant le lui a ordonné. Le croyant se tient humblement et en toute soumission à la Mecque. Citez que Dieu a rendu sacré le jour où il créa les cieux et la terre. Elle est donc sacrée par la volonté de Dieu jusqu'au jour de la résurrection. Ses épineux ne peuvent être coupés, et ses proies ne peuvent être effarouchées. Que celui qui décide d'y commettre une injustice sache que Dieu lui fera subir un douloureux châtiment. Les Micahs sont au nombre de cinq pour quiconque s'y présente avec l'intention d'accomplir le Haj ou la Omra. C'est à partir de là que débute le voyage. Du Lulefa pour ceux qui passent par Médine. Al-Jufa pour les habitants du Cham. Kar-Nal-Manazil pour ceux qui viennent du Nasht. Da-Al-Yerku pour les pèlerins en provenance d'Irak. Et Yalamlam pour ceux qui arrivent du Yémen. Depuis des milliers d'années, les fondations de sa glorieuse caba furent élevées par Ibrahim, que la paix soit sur lui. Et au cours de sa longue histoire, elle fut reconstruite plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'elle prenne sa forme actuelle. L'histoire de sa construction est pleine de gloire. Les hommes de pouvoir et les dirigeants musulmans l'ont entouré de leur attention au fil des siècles. Son voile, sa porte, sa gouttière, ses clés, son échelle. Tout, en elle, est précieux et estimable. Dans son coin se trouve la pierre noire. Une pierre du paradis sur cette terre. Sur la place qui l'entoure se trouve le puits de Zanzam. Dieu en a abreuvé son noble serviteur Ismaïl, fils d'Ibrahim, et les hommes après lui. Son eau guérit les maladies et apaise la faim. Les musulmans du monde entier se rendent à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Cinquième pilier de l'Islam. Répondant à l'appel de leur père Ibrahim, que la paix soit sur lui. Et depuis ce jour, la Mecque est le refuge des cœurs et l'aspiration des âmes. Les pèlerins y arrivent en provenance des contrées les plus éloignées, hommes et femmes, afin de bénéficier des bienfaits du pèlerinage. Et d'invoquer, en des jours déterminés, le nom d'Allah au moment de sacrifier les bêtes qu'il leur a attribuées. Les pèlerins quittent le Mika en état de sacralisation, Iran. Dépouillés des vêtements de ce bas monde. De ses rangs et de ses fonctions. De ses fastes et de ses ornements. Portant les vêtements les plus simples et les plus légers. Dans une scène glorieuse de l'unité des musulmans de différentes traces et couleurs. A la Mecque, le musulman se souvient de sa noble lignée. La lignée de la croyance pure, celle portée par l'élite de l'humanité. Il se souvient comment les musulmans furent témoins des premiers instants de la mission prophétique. Comment les nobles compagnons subirent les persécutions des polythéistes. Comment ils s'armèrent de patience, rivalisèrent d'endurance avec l'ennemi, luttèrent avec constance et émigrèrent. Comment ils luttèrent jusqu'au jour où Dieu paracheva sa lumière sur les mondes. Il se souvient de la grotte de Ira. Où est descendu le plus loyal des êtres célestes, Gabriel. Sur la plus loyale des créatures terrestres, Mohamed. Que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, avec la lumière manifeste. Le noble Coran, le dernier message de Dieu aux habitants de la terre. C'est ici à la Mecque que les versets d'Allah furent révélés ici que le messager de Dieu, le meilleur prophète, fut élevé. Ici que les compagnons vécurent en nous façonnant une gloire unique et éternelle. Combien de désirs m'ont ébranlé, au meilleur des foyers, et combien j'ai souffert après toi d'une peine continuelle. Mes désirs me réduisent à l'impuissance mais lorsque tu es mentionné, mes désirs me poussent vers les sommets. Mes désirs pour toi sont insatiables, cités de la Mecque. Sous-titrage Société Radio-Canada ...